bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue bienvenue dans cette capsule vidéo où nous allons parler de tiges et oui nous continuons nos capsules qui décrivent ici l'organographie d'une plante les différents organes dont composé dans son composé une plante nous avons vu dans la capsule précédente les racines et dans celle ci nous allons voir les tiges alors tout d'abord les tiges à quoi ça sert et bien ça va avoir quatre grandes fonctions principales le positionnement des feuilles dans l'espace donc les feuilles vont devoir être positionnés idéalement afin de capter les rayons du soleil également le positionnement des fleurs donc on va passer dans un stade reproductif de nouveau les fleurs doivent être bien placés pour pouvoir attirer des pollinisateurs disséminer du pollen donc elles ne peuvent pas être placés n'importe comment dans l'espace les tiges vont vraiment amener ces différents organes à des endroits à des positions dans l'espace qui sont optimales on va ensuite avoir une fonction de transport on va la tige va transporter des substances des feuilles vers les fleurs vers les fruits vers les racines et vice versa et enfin une fonction de support la tige c'est vraiment ça qui va maintenir l'ensemble de la plante c'est ça qui va lui permettre d'avoir un port qui est érigé c'est ce qui va lui c'est ce qui va permettre aux plantes d'atteindre des tailles tout à fait extraordinaires alors la croissance de la tige est prise en charge par les bourgeons à l'intérieur d'un bourgeon quand on regarde ce qu'on a dans le bourgeon on va retrouver ici un apex végétatif où on va avoir un méristème donc cette structure qui va être responsable de la croissance de la plante de la formation de nouveaux tissus et puis plus bas nous allons trouver différents organes ou différents primordiums d'organes donc ce sont des pré organes sont des organes extrêmement jeunes qui vont plus tard devenir des organes matures on va retrouver des primordiums foliaire qui vont donner des feuilles les primordiums gemmer qui vont alors donner des bourgeons latéraux qui pourront former des branches alors latérales sur la tige principal tout ça se trouve à l'intérieur du bourgeon donc si au début du printemps vous allez vous balader dehors vous observez les arbres vous verrez tous ces bourgeons qui commencent à gonfler et qui vont tout doucement commencer à s'ouvrir pour voir laisser sortir ces différentes structures qui étaient restés bien au chaud pendant l'hiver bien protégé dans les conditions dures hivernales voici ici une petite vidéo qui montre justement ce débourrement cette ouverture du bourgeon donc on va voir les écailles du bourgeon qui vont s'ouvrir et on va voir vraiment ici la jeune tige qui va commencer à sortir donc c'est vraiment l'ensemble de ces primordiums foliaire et gemmer avec l'apex qui est au mieux qui va commencer à sortir et qui va continuer sa croissance après s'être arrêté pendant l'hiver ici cet exemple ci c'est un bourgeon de marronnier alors si on regarde un rameau un rameau on va pouvoir en différencier les différentes parties donc les différentes parties du rameau vont avoir des noms bien particuliers comme tout en biologie végétale ou en biologie en général on va avoir le bourgeon terminal qui le bourgeon de la tige principale et ce bourgeon terminal est accompagné de bourgeons latéraux ou aux auxiliaires donc on en voit ici qui n'ont pas encore commencé leur croissance et on en voit un ici qui a commencé sa croissance latérale et qui forment une nouvelle branche latérale donc les bourgeons pendant l'hiver sont protégés par des écailles ces écailles au printemps lorsqu'elles vont se désintégrer qu'elles vont s'ouvrir vont laisser des cicatrices donc c'est ce qu'on voit ici nous avons des cicatrices d'écailles du bourgeon terminal qui indique à chaque fois le passage d'une saison à l'autre aux d'autres termes donc on va appeler la tige principale cette tige qui est formée ici par le bourgeon terminal entre deux bourgeons auxiliaires ou bourgeons latéraux c'est ce qu'on va appeler un entre nœuds donc on est entre deux nœuds de la tige et alors on va avoir ici ce qu'on appelle un bourgeon latéral une tige latérale qui va repartir sur le côté pour former une ramification si on regarde maintenant la croissance d'un rameau la croissance d'une tige donc on peut observer ici une tige telle qu'elle était au printemps 2020 et donc on reconnaît notre bourgeon terminal nous avons à l'aisselle de chaque feuille ici des bourgeons axillaires les feuilles elles vont tomber pendant l'hiver 2020 de nouveau les arbres sous nos latitudes c'est à dire en belgique perdent leurs feuilles mais les bourgeons eux vont rester avec tout ce qu'il faut après pour former une tige latérale donc de nouveau un méristème qui va permettre la croissance d'une nouvelle tige et l'année suivante ces bourgeons vont débourrer ils vont se réveiller au printemps pour reformer justement ces tiges ici et donc on va avoir ici des tiges latérales et la tige ici principale qui sont toutes âgées ici d'un an et donc si on regarde un rameau on peut vraiment reconstruire son histoire en repartant des bourgeons terminaux des bourgeons auxiliaires et on peut deviner l'âge des différentes parties alors du rameau donc ici on voit les parties les plus extrêmes ont un an donc ici on est entre deux cicatrices d'écailles du bourgeon terminal on est ici avec un morceau du rameau qui lui a deux ans et encore plus bas trois ans et c'est donc comme ça on peut vraiment reconstruire le la croissance de l'arbre année après année un phénomène très important lors de la croissance des tiges et ce qu'on appelle le phénomène dominance apicale le bourgeon terminal va produire une hormone qui s'appelle l'oxyne qui est une hormone végétale cette hormone va avoir pour effet de réprimer la croissance des bourgeons latéraux donc c'est ce qu'on voit ici donc l'oxyne est formé ici et elle réprime la croissance des bourgeons ici des bourgeons ici ce bourgeon le troisième ici qu'on voit s'allonger est suffisamment loin pour que l'effet de cette hormone végétale l'oxyne soit ne soit plus assez important que pour réprimer sa croissance et ce qui va lui permettre de commencer à pousser alors ici une très belle illustration de ce phénomène là on va voir il ya une tige qui pousse et à un moment vous allez voir que l'apex va être enlevé comme l'apex va être enlevé on ne va plus avoir de croissance de la partie primaire voilà donc ici l'apex est enlevé donc on n'a plus de croissance de la tige primaire par contre les bourgeons latéraux eux vont commencer à sortir alors qu'ils étaient auparavant réprimé justement par l'oxyne et par ce phénomène de dominance apicale ce phénomène peut être modulé en fonction des plantes peut être modulé aussi via des via la taille par exemple donc lorsqu'on taille des arbres fruitiers lorsqu'on lorsqu'on taille des arbres ornementaux on va jouer sur ces aspects de dominance apicale ce qui va permettre de créer toute une série de or différents pour avoir ici une croissance monopodial qui est prise en charles principalement par la tige primaire qui est qui a une forte répression sur les tiges latérales on voit qu'ici ne commence à pousser qu'à partir d'un certain temps ou alors on pourrait avoir une croissance qu'on va appeler sympodial dans ce cas si la tige primaire arrête de pousser et on va avoir formation beaucoup plus importante des tiges latérales on est ici sur un port qui est plutôt arbusif donc on va avoir une tige principale avec des branches sur le côté et dans ce cas-ci un port plutôt bouissonnant attention parfois dans certains cas donc ça c'est le cas par exemple ici on peut avoir un arrêt de la croissance de la tige primaire mais on va avoir reprise de croissance via les tiges sympodiales des rameaux sympodiaux mais qui eux vont toujours avoir une croissance très fort dirigée vers le haut et donc on a l'impression d'avoir un port arbusif alors que parfois on est sur un port ici sympodiales c'est le cas notamment pour la tomate voilà c'est ce que j'avais envie de vous dire sur les tiges dans la prochaine vidéo nous parlerons des feuilles c'est ce que j'avais du courbe